Hey, c'est fou! Ça, c'est le bateau qu'on voulait pour la 2022! On vous présente ça, vous allez capoter. Restez là! Comme vous avez pu voir dans l'intro, notre bateau 2022, c'est un Tracker V18 Combo. On est super contents, c'est un 18 pieds, 18.6 pouces, 104 pouces de large. Vraiment des bords extérieurs, mais vous allez voir tantôt, les côtés sont très larges, fait qu'en dedans, ça donne un peu moins que ça. Remorque noire, pas galvanisée. Moi, je trouve ça super beau avec les logos Tracker. Essieux double. Essieux double, les brakes aux quatre roues, ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça paraît quand on freine, c'est le fun, c'est moins tannant à tirer, on le sent moins poussé. Ça fait que ça, c'est vraiment un plus. C'est super agréable. La remorque soudée à grandeur, le bateau aussi. Aucun rivet, tout est soudé. On le sent que c'est plus solide. Les guides sont solides. Vraiment, à date, moi, ça me manque confiance. J'ai fait un peu de route et c'est super le fun. Mercury 150, quatre temps. Comme tout dans la vie, je voudrais plus, mais le 150, en ce moment, fonctionne très bien. C'est un beau compromis entre la performance et l'économie d'essence. Écoute, en ce moment, on peigne 45 000 à l'heure top speed avec. C'est super le fun. Top speed, par contre, on est à 58 litres à l'heure. Donc là, ça dépense beaucoup. C'est une tank de 120 litres. Quand tu idles environ à 3 500, 4 000 tours, là, on est à 30 000 à l'heure et je pense qu'on est justement à 32 litres à l'heure. C'est super agréable. Petite particularité que je veux parler pendant qu'on est ici en arrière. On a fait mettre deux sondes MSI en arrière, dans le fond, pour pouvoir capter chaque côté du bateau. Donc, cette sonde-là, elle capte à gauche du bateau. L'autre sonde, elle capte à droite. Super pratique. On évite tout le remous du moteur. Pas de turbulences, pas d'interférences. Ça donne une image incroyable. C'est une petite sonde à côté, la sonde haute vitesse. Ça prend ça lorsqu'on est MSI, si on veut garder le fond et on veut garder la vitesse. L'autre côté, les décals, c'est super beau. Honnêtement, je le trouve très beau. Il se fait en noir, mais une autre version, pas la version Targa. Le gris, ça faisait bien pour nous autres parce que ça fut avec le véhicule qu'on prend pour le traîner pendant les tournois. Quand on revient vers l'avant, comme on peut voir, les attaches, c'est fait solide. C'est du robuste. Tout est bien fait. J'aime vraiment ça. Petite marche pour monter dans le bateau aussi. Ça, c'est très efficace. Ça n'a l'air de rien, mais ça évite de monter sur les bords de tout sens du côté. Là, on est à bord du bateau. Comme vous avez le pouvoir déjà de l'extérieur, c'est un Deep V, donc c'est un multi-species. On n'est pas allé avec un bassbow parce que moi, je pêche le doré, un bro aussi. Des fois, on pêche l'asturgeon. On pêche d'autres espèces, donc on ne voulait pas nécessairement juste un bassbow. Pas qu'un bassbow ne peut pas faire ça, mais un multi-species, Deep V, c'est le fun comme ça. Il y a deux semaines, j'étais en tournoi à Wananish. Là, on ne les a pas à bord, mais j'ai deux downriggers, donc ça aide. On fait plusieurs affaires. Ici en avant, la plateforme est assez grosse pour que soit l'un ou l'autre, on pêche en avant. On a un Hummingbird Elix-10 en avant, Mega Down Imaging. La sonde Down Imaging est dans le moteur électrique, mais peu importe, tout est monté sur un network ensemble, il se parle, donc je peux lui dire quelle sonde prendre. Donc, j'aurais pu prendre n'importe quel modèle et ça aurait fait. La pédale à pied pour le moteur électrique, super sensible, super le fun à travailler avec ça. On va commencer par l'avant du bateau. L'avant du bateau, comme vous pouvez voir, on a mis un Mincota Ultrex, 112 livres, 36 volts. Dans les grosses journées, il y a beaucoup de vent. Ça prend ça. C'est quand même un gros bateau. C'est un bateau qui peut prendre dans le vent, donc là, c'est le fun. On est en mesure de le tirer. Puis avec le 36 volts de batterie, on fait facilement deux jours. Justement, la dernière fois, la fin de semaine passée, on était en Q1 pour le monde du loisir et des 20-50 km à l'heure, puis on a fait deux jours avec. C'est sûr qu'il force plus, mais c'est fait pour ça. Ça fait que ça, c'est super agréable. Je n'ai pas pris le High Pilot Link. On a juste le High Pilot qui est très efficace. On utilise beaucoup le Spot Lock. C'est vraiment, là, c'est un outil indispensable. Ici, comme vous pouvez voir, on a la sonde Mega Live. Ça aussi, c'est indispensable. Que ce soit Live Scope ou Active Target de Lowrance, c'est vraiment un outil qui change la game. Ça vous permet de voir les poissons, voir le fond très bien. Super pratique aussi d'avoir chacun son vie en avant, en arrière. Soit qu'on met chacun nos fiches là-dedans ou qu'on met des grosses qu'on sait qu'on ne va pas changer. On les met en avant. Je n'ai pas mis les coussins. Il y a des coussins de proue quand je fais de la plaisance. Dans les dossiers, ça s'ouvre et ça fait du rangement. Ici, au centre, on a un rangement pour cannes dans le plancher. Super pratique aussi. Ça permet de mettre des cannes dans le bateau pour éviter que ça soit le bordel. Quand on vient à la console, deux bancs. Il vient avec deux autres bancs. Je les mets rarement dans le bateau parce que ça fait un peu trop de bancs. On est plus souvent qu'autrement à deux. La console, tous nos indicateurs qu'on a besoin sont là. Vitesse, RPM, niveau des batteries et l'essence, tout est là. Les interrupteurs pour les viviers, le Megalife, tout est là aussi. Dans la console, on a un LX15, Mega Side Imaging Plus. Donc, tout va à lui. C'est de lui qu'on prend toutes les sondes et qu'on met dans le network pour tous les autres. Un outil que je ne me passerai pas, que ce soit pour trouver les structures et ou voir les poissons. À côté, on a un LX7. LLX7, je le mets toujours sur la map. Ça me permet d'avoir une unité sur la map et l'autre unité sur le Down Imaging ou le 2D. C'est plus facile de travailler avec comme ça. Radio Bluetooth, c'est rare qu'on met de la musique, mais quand on veut, on en a. Deux rangements pour pieds qui te permettent de mettre soit un instincteur, un manteau, ainsi de suite. De mon côté, j'ai mis le chargeur Mincata Precision 4-Bank Lithium. Un outil qui va vous sauver beaucoup de troubles. Vous avez juste à brancher une rallonge dans le bateau. Ça charge toutes les batteries directement. Dans une installation comme celle-ci, j'ai trois batteries pour le moteur électrique. J'ai une batterie pour le moteur à gaz. Et j'ai une batterie qui est dédiée juste aux équipements sonores et à la sonde Megalive. Donc, tout se recharge avec ça. C'est super pratique. Ça vous prend à ça. Dans le futur, j'aimerais ça changer pour des batteries au lithium. Mais tout un coup, on verra ce qui arrivera. Deux. Ici, on a deux compartiments style coff à gants. On met les outils de pêche, les pinces, les balances, ainsi de suite. Tout est là. Les gainées. En bas, on peut mettre portefeuille. Peu importe. Vous mettez ce que vous voulez. Super pratique encore une fois. Plus de rangements, mieux c'est. Vous le savez comme moi, ça peut venir assez débile dans le bateau. Donc là, on vient à l'arrière du bateau. À l'arrière, la plateforme. Immense plateforme. Super. Moi, je pêche toujours en arrière et c'est vraiment agréable. C'est le fun d'avoir de la place. On peut bouger d'un bord à l'autre du bateau. Les deux bains ici. C'est ça l'option combo dans le fond. Les deux bains, ça fait deux beaux bains pour faire de la plaisance. Quand on ne les utilise pas, on les replie. Et ça rajoute un peu de longueur à la plateforme. Quand on prend le modèle, pas combo. Dans le fond, le modèle de pêche, je pense, tournoi, on n'a pas cette section-là. Donc, la plateforme arrête ici, mais on a plus de place si on veut ici. C'est un choix que moi, j'ai fait. Avec ma conjointe, des fois, on fait de la plaisance. Avec la famille, la bro, on fait de la plaisance. C'est super le fun. Ici, au centre, deux portes verts. Nous, c'est notre poubelle. Du compartiment, on met la poubelle. Ça évite que ça traîne partout. Rangement ici, les tackle box. Donc, tous les coffres à pêche avec les leurres. On met ça là, ça reste rangé. C'est hermétique. Il n'y a pas d'eau qui reste là. Super. Ici, on a le vivier. Un très grand vivier pour mettre tous les poissons, bien sûr. Un autre petit rangement à l'arrière ici. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de rangement. Quand on tombe dans le compartiment ici, on a les deux batteries. La batterie 12 volts pour les équipements. Donc, une groupe 31. Et la batterie cranking. Branchée sur des fuses avec des kill switch, bien évidemment. Comme ça, on est certain qu'on n'a pas de problème de courant pendant notre journée de pêche. C'est pas mal ça. C'est ça qui conclut le bateau pour la saison 2022. Encore une fois, on est vraiment content. Ça pêche super bien. Puis, on espère vraiment vous pogner des beaux poissons. Puis, vous montrer tout ça. leaves. Au revoir ! e Oui Web